Bon, c'est normal qu'on commence la vidéo comme ça, d'accord ? C'était pour vous avertir de ne pas avoir peur, parce que je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Mais... Enfin bref, n'ayez pas peur Salut ! Ah, ça fait longtemps hein ! J'ai l'impression que je vous dis tout le temps que ça fait longtemps J'ai l'impression d'avoir... Non, c'est horrible, j'ai vraiment l'impression d'avoir toujours le même discours En gros, j'étais occupée D'indolink, voilà, comme ça vous le savez Si vous avez vu ma dernière vidéo YouTube, vous savez que j'ai lancé ma marque de réponses Euh... Je vais vous raconter ça peut-être par rapport à vos questions Que vous m'avez posées pour faire un petit chit-chat make-up Parce que quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, il faut qu'on... Il y a des choses qu'on doit rattraper les gars, il y a beaucoup de choses que je vous ai pas dit Il y a beaucoup de choses que vous m'avez pas dit et... Il y a beaucoup de choses à rattraper Aujourd'hui, je vais faire un make-up vraiment hyper simple Mais j'ai envie de me boucler les cheveux Parce que maintenant que j'ai les cheveux plus courts que quand je vous l'avais montré Bah l'effet va être encore plus cute J'ai hâte Et aussi je filme devant ma fenêtre Donc je peux pas trop vous garantir l'éclairage, la luminosité, tout ça tout ça Donc vraiment en fait aujourd'hui C'est vraiment une vidéo sans prise de tête Je sais pas, je suis mal à l'aise Peut-être que c'est le haut qui me rend mal à l'aise Pourquoi j'ai mis un haut comme ça moi aussi ? J'aime bien le gilet mais j'aime pas le haut Je comprends pas l'idée en fait Attendez je reviens, je reviens Je suis pas à l'aise, je reviens Ok, on est mieux là Qu'est-ce qu'on me disait ? J'ai trop hâte de voir le résultat avec genre Ma tignasse bouclée C'est pour ça que mes cheveux sont mouillés là pour l'instant Parce que je vais appliquer une crème et tout, je vais vous montrer comment je fais Et bah sans plus attendre avant que le soleil se couche C'est parti Ah, trop de trucs à rattraper, c'est parti Ok, on va commencer par la question qui fâche C'est pourquoi t'étais absente ? Pourquoi t'étais pas là frère ? Alors déjà on va commencer par enlever ça Hop, poubelle Hop Ah, 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 ah Wesh Mais aïe ! C'est quoi, c'est de la colle ou c'est du soin ? C'est quoi ce truc ? C'est pas possible, mais il est périmé ce masque Alors on va utiliser le Innisfree Intensive Hydrating Cream Donc, alors, pourquoi j'étais pas là ? La question est vite répondue Tout simplement parce que j'étais occupée avec Dadolink Vu que je vais un glowy, on va prendre la radiance de Laura Mercier Donc la dernière fois qu'on s'est vues, c'était pendant le... Le ramadan ? Ah, mais oui ! Ohlala, bah il est comme au barak en fait ! Ça va ? Vous allez bien ? Ça s'est bien passé ? Votre life ? Vos examens ? Le ramadan ? Le riz ? Dites-moi ? Ceux qui ne fêtent rien ? Dites-moi aussi ? Merci, un peu de soleil, c'est gentil Et du coup, en fait, c'était vraiment Dadolink D'ailleurs, merci énormément pour tout votre soutien Genre, je pensais pas que les vêtements allait autant vous plaire Ça me touche beaucoup T'as une marque, t'es obligé d'avoir des imprévus Sinon, bah, c'est pas très fun Et en fait, bah, c'était tous les jours J'étais à l'entrepôt à 50 km de chez moi À faire des colis, à faire des envois À vraiment apprendre sur le tas Vous avez été énormément à me poser des questions sur l'entreprenariat Et surtout sur Dadolink Genre comment on crée une marque, comment ça se passe, qu'est-ce que t'as appris Par rapport à la création de ta marque, etc. Donc n'hésitez pas à me dire Là, je vous jure, si vous me dites que vous voulez que je fasse une vidéo comme ça Je vais la faire la semaine prochaine ou dans deux semaines maximum Donc dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je la prépare Et vous pourrez déjà commencer à me poser des questions dans les commentaires Pas de l'histoire de Dadolink, mais plus d'avoir une marque en général Parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup Pourquoi je vous parle de ça ? Ouais, donc en vrai c'est une vraie galère Par rapport au site, par rapport à ce que vous avez fait cracher le site Merci beaucoup Il y a eu des commandes de partout dans le monde J'étais, quand je faisais, vu que c'est moi qui faisais les commandes Il y en a qui allait au Canada, il y en a qui allait aux Etats-Unis, il y en a qui allait en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en France, Belgique, Suisse Vous m'avez fait plaisir Donc bref, et en même temps je devais moi faire mes contenus, en même temps je devais travailler, en même temps je devais organiser le mariage En même temps je devais préparer les rides, enfin il y a eu beaucoup de choses à faire Et là je vais vraiment être honnête avec vous, Youtube c'était pas ma priorité Bah d'ailleurs, on va continuer à parler de ça Portes-tu toujours le même amour pour Youtube qu'avant parce que tu y es moins investi qu'avant ? Ce qui se passe avec Youtube, c'est que j'ai envie de varier mon contenu Donc j'ai envie bah de proposer un contenu nouveau Avec par exemple, comme vous l'avez vu, attendez il me faut un françon Comme vous l'avez vu, je voulais varier un petit peu bah le contenu Avec d'adoles talking, avec des montages différents, avec des thèmes différents des fois Là franchement, je suis investi on va dire différemment sur Youtube qu'avant Avant c'était vraiment dans la quantité, là c'est plus pfff pfff Dans la qualité, vous le voyez peut-être pas là mais là je suis investi dans la qualité Parce que même en tant que abonné d'autres chaînes, je consomme plus du tout les mêmes contenus qu'avant Je vais pas vous dire que je suis perdue parce que je suis pas perdue sur ma chaîne C'est juste que ben ça arrive, c'est pas la fin du monde C'est clairement pas la première fois en 10 ans que ça arrive Vraiment j'en suis passée par des périodes comme ça En fait c'est ça, c'est que j'ai l'impression que vous êtes encore, certains en tout cas Vous êtes encore restés à la marois qui faisait des routines A chaque vacances, à chaque saison Parce que vraiment avant j'étais la miss routine Genre j'étais queen routine Genre c'était une routine tous les mois littéralement Vous êtes encore habitués à la marois avec les routines Avec marois avec ses cousines, marois qui parlent rebeux Marois, je suis toujours la même marois hein Sauf que je sais pas, j'enviens un petit peu de varier le contenu Mais non, vous voulez quand même chaque année une routine ramadan Une routine rides, des recettes Et moi aussi je veux C'est juste que j'ai l'impression que si j'ose un peu proposer un autre contenu Bah ça va pas vous plaire Alors vous allez me dire C'est ta chaîne Tu fais le contenu que tu veux Je sais Bah moi je me le dis en vrai Après bah est-ce que vous êtes y adhérez ou pas Bah en soit Je vais pas dire que je m'en fiche Parce que c'est pas le cas Mais euh Bah si vous y adhérez pas c'est pas grave Enfin je suis pas la seule chaîne sur Youtube frère Wesh qu'est-ce qu'elle a ma serviette ? Parce qu'il faut que je l'arrange non ? Elle est trop lourde Attends Voilà Pas que ça soit une prise de tête Parce que j'ai pas envie que vous Vous le voyez comme une prise de tête Si vous venez sur ma chaîne J'ai envie que vous vous divertissiez J'ai envie que vous rigoliez J'ai envie qu'on se sente proche J'ai pas envie que vous soyez genre Seuls On a toujours formé une petite famille ensemble Et j'ai envie que vous Continuez à ressentir ça Parce que voilà Moi je le ressens en tout cas tu vois Et euh voilà Bref Question suivante Alors Cette question elle est revenue énormément de fois Et je pensais pas que ça Ça vous intriguait autant Que penses-tu de ton train de vie en ce moment Nul projet etc Sinon gros coeur sur toi Alors mon train de vie en ce moment C'est vrai que ma vie est assez chaotique Mais dans le bon sens du terme Parce que je suis passée par différentes phases de chaotique dans ma life Et là celle-là elle est cool Imaginez le scénario d'accord ? D'un côté tu te dis Waouh j'ai réalisé l'un de mes rêves J'ai créé ma marque de vêtements De l'autre côté T'as toutes les galères D'avoir une marque Parce que c'est vraiment Dans quel bourbier je me suis lancée Vraiment créer une marque C'est un investissement à 100% 24 sur 24 7 jours sur 7 Mais c'est hyper gratifiant ce que tu dis C'est le bébé dont j'ai toujours rêvé Bon avant mon vrai bébé Et là il se concrétise Hamdoulaye Mais ça demande beaucoup de travail Mais c'est comme ça C'est la vie Encore heureux que ça demande du travail Donc il y a ça De l'autre côté Je dois organiser mon mariage Donc je vous explique On a enfin Ha 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 On a enfin la date En France Inchallah C'est dans pas longtemps Vraiment là C'est là C'est dans pas longtemps Quand je vous dis Qu'à part la robe de mariée De la mairie Et encore Rien n'est prêt Rien n'est prêt J'ai quand même Contacté Une organisatrice de mariage Mouna Si tu passes par là Hi girly D'ailleurs il faut que je t'envoie un message Attendez Je vais prendre la Pat McGrath Regarde moi cette merveille Regarde moi cette merveille Trop trop belle Magnifique Que des paillettes Pratiquement Et là j'ai envie d'un Un rose orangé Très e-girl today Ou peut-être pas On va voir là où ça nous mène Parce que pour l'instant J'en ai aucune idée de là où on va aller Ou Ouah Je me dis Ouais le make-up d'aujourd'hui va être grave simple Attendez ma mère on l'appelle du bled Je reviens Pas encore Beaucoup de choses par rapport à L'appartement Par rapport à si on déménage On déménage quand Ma mère elle va où Elle reste ici Elle va à Nice Enfin bref Il y a beaucoup Beaucoup de choses Mais j'aime trop Parce que c'est des belles choses C'est pour ça je me dis pas Ouais mental breakdown Mais en plus j'ai une stagiaire maintenant Oh my god Une vraie femme d'affaires Quand t'as la tête dans le guidon Bah tu vois pas forcément ça Avec un oeil optimiste Tout est dans le mental Tout est dans le mental Tout est dans le mental What happened to the house tour ? The house tour Après la dernière fois Quand j'étais en train de monter une table Je vous disais Ouais vous inquiétez pas Avant la fin du ramadan Je vais vous faire mon house tour Et ce qui était oublah C'était prévu hein Ce qui s'est passé entre temps En fait vous allez trop me prendre Pour une perfectionniste Ou pour une malade mentale Pour une psychopathe Je vous explique la situation Alors déjà il faut que je change Mes chaises de salle à manger Je sais pas pourquoi j'ai choisi celle là Ça va pas du tout avec la déco Ça m'énerve Donc au pire Si j'arrive pas à les changer avant le house tour Faites comme si vous les voyez pas Ensuite Pendant le ramadan Je vais vous faire gagner Plein de produits et tout Qui sont dans un sac de Marseille Plus communément à appeler un sac de tati Et qui se trouve là Genre là là Dans ma make up room Genre là Là je le vois tous les matins aussi Ça m'énerve aussi Je vais vous les faire gagner Mais c'est juste que ben Je l'ai pas fait Je suis désolée Je suis très tendue en ce moment Dans mon dressing aussi On a grave des cartons Ça va se transformer bientôt En entrepôt d'Adaline Parce que Je dois ramener les cartons chez moi Bon bref Gardons le cap Gardons le sourire Ce que je voulais Moi à la base pour le tournage C'est que Moi me filme Et que Ma mère soit Là là Suisse comme ça Dans le salon Je voulais que ça soit vraiment hyper Aesthetic Hyper cool Hyper beau Visuellement Et le problème c'est que De 1 Moi est allergique à tigrette Et de 2 Il était jamais là Genre Quand il était là Ben on allait à l'entrepôt pour d'Adaline Et quand il est pas là Ben il est à Strasbourg Et du coup ben Il était jamais là Pour m'aider à le filmer Du coup ben moi je me retrouve là Coincée Sans house tour Et vous qui me demandez Depuis 6 mois Quand est-ce que c'est le house tour Je sais même pas si à la fin Il va vous plaire Parce qu'en fait Je suis dans une transition D'une autre déco C'est un mess C'est un mess Tout ce que je fais en ce moment C'est un mess Faut que je prenne des vacances Bref Là il faut juste que j'ouvre ça Aïe Smartahedi J'ai toujours voulu tester ça Le mascara Sky High De Maybelline Voilà là il y a Tigrette qui va dans sa litière Vraiment vous vivez une journée avec moi là Vous êtes au max On va tester Oh 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 Eh non en vrai il agribe grave bien les yeux Avant de passer à l'highlighter et au blush Ça marche pas ? Eh bien Oui Je reviens Ah bah tiens Très bien Exactement ce qu'il nous fallait C'est un fixateur Qui va vous rendre votre peau hyper glowy En fait faut vraiment appuyer dessus quoi Ok Tiens Ouh Glowy baby Ok Faut sécher ça Je vais vous parler En fait je les ai gardés Enfin je les ai remis Dans leur packaging Juste pour vous montrer à quel point Genre le packaging est hyper soigné J'adore Attendez Il y a quelques jours j'ai reçu Pour tester avant de vous en parler La marque Freshly Cosmetic Dans cette petite boîte On a notre highlighter et notre blush C'est hyper soigné Et là Je vais vous montrer ce qu'on va utiliser plus tard Donc on va d'abord utiliser le Natural Glowy Highlighter Qui est un highlighter liquide Regardez il est hyper soft Et j'aime trop Glowy Mais genre c'est pas forcément des palettes Juste que genre tu sois glowy naturellement Donc comme je vous le disais Il est composé à 99,9% de produits naturels Hyper riche en vitamine C Composé également de nombreuses huiles végétales non grasses Et qui ont aussi un effet anti-oxydant sur votre peau Donc ça j'aime beaucoup C'est un peu du make-up soin Tu vois Donc on va utiliser ça tout de suite Et utiliser là J'ai mis un tout petit peu de poudre Donc en soit c'est pas un problème Et là on va venir tapoter Et ici Vous voyez ce glow naturel J'adore Regardez vraiment ce que je cherchais Limite j'ai envie d'en mettre partout Les produits sont vegan, cruelty free Et je trouve en plus que les prix sont hyper abordables Donc de toute manière je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos Ensuite on a le blush Qui est un blush compact minéral Et les formules minérales c'est trop cool parce que ça s'adapte à chaque type de peau Aussi composé à plus de 99% d'ingrédients naturels Et je vais vous montrer sa pigmentation Voyez Il est suprapigmenté mais il est modulable Donc vous inquiétez pas Ça va pas tâcher votre make-up Vous allez pouvoir le retravailler facilement Moi ça me dérange pas d'avoir autant de blush Parce que genre C'est ma vibe Ohlala j'adore J'adore Tu vois là tu respires la vie Je suis fan Attendez hein Je finis juste mon petit make-up glowy là Comme ça on attaque les cheveux et on continue les questions Parce que j'ai l'impression qu'on va y rester 4 ans On va s'occuper des lèvres vite Je pense qu'on va prendre celui-là Il est beaucoup plus nude Beaucoup plus nude Ils sont trop bien Ils hydratent de fond Make-up done Et j'aime bien hein Vous aimez ? Moi j'aime bien ça fait très pink Très pink Très pink glowy Très pink cute quoi Maintenant les cheveux là Ça suffit je sais que c'est le moment que vous attendez tous The hair Tu 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 Boum 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 Ah Oulala Alors je vous raconte Là il y a 3 vidéos que j'ai envie de faire Pour les prochaines semaines Je sais pas encore dans quel ordre Ça dépendra de ce que vous voulez Bon à part le home tour J'ai envie de vous faire une vidéo sur l'entrepreneuriat Je vais vous faire une vidéo sur comment j'ai sculpté mon visage Parce que hormis le fait que vous me posez ça tous les jours comme question Je suis tombée sur des anciennes mais genre des anciennes stories à moi Mon visage est complètement différent Genre rien à voir Donc voilà on va faire ça Et sur comment j'ai fait pousser mes cheveux plus vite Je pense que c'est pas mal C'est un bon petit pronome la petite Donc là qu'on a tout Roussé Je vais venir attraper la deuxième boîte Pam 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 J'ai fait une petite sélection sur leur site Et le produit dont je vais vous parler aujourd'hui c'est celui là Quand je l'ai vu sur le site j'ai dit J'ai trop envie de tester C'est le Curly Vibes Defining Cream Donc c'est une crème qui va vous permettre d'avoir de l'élasticité et de la brillance et de la nutrition Sur vos cheveux et sur vos boucles Donc c'est une crème sans rassage que vous allez appliquer du coup sur cheveux mouillés et propres Et vous voyez qu'elle est hyper élastique Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça Mais en fait elle est hyper élastique Et genre toute légère Alors déjà elle sent super bon Elle sent le melon Dès que tu appliques ce genre de crème Tu sens que tes cheveux ont plus de corps Ok je pense qu'on en a assez mis On va sectionner les cheveux en deux On va juste un petit peu remonter Un tout petit peu Avec le diffuseur je vais juste les sécher Et ensuite je vais utiliser mon petit boucleur Et là on va vraiment faire des petites bouclettes Oh ça va être trop beau Tac tac Tout 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 J'aime trop ce volume Ok Alors on va passer sur le sujet qui vous plaît aussi le plus avec Dazoling C'est le mariage Quelqu'un me dit ça fait quoi d'être mariée Pour être honnête avec vous Là je ne me sens pas mariée du tout Certes j'ai fait ma fête ha Donc j'ai fait mon mariage religieux Mais je ne me sens en aucun cas Alors mariée Vraiment même moi Il ne se sent pas du tout mariée Des fois on se regarde comme ça on se dit Genre on est mariée Oh regardez moi ces petites bouclettes Mais je pense que ça va vraiment se concrétiser dans notre tête Le jour où il y aura le mariage civil Petit à petit moi en fait j'ai trop hâte Mais en même temps je sens qu'il n'y a pas grand chose qui va changer Même si je sais que ma vie entière va changer C'est normal parce que c'est une nouvelle période de ma vie J'ai hâte parce que je ne sais pas pourquoi mais je sens que je vais me transformer Pas dans le mauvais sens hein Genre j'ai envie de devenir femme Genre Je ne sais pas comment vous expliquer Tu vois genre femme avec des étoiles autour Genre femme Genre charismatique de fou En jinajoui style tu vois genre Class C'est la femme mariée que j'ai envie de devenir J'aurais pu devenir en étant célibataire Ça ne m'aurait pas empêchée clairement Beaucoup plus posée De parler plus lentement Plus charismatique Mon rêve qu'un jour on me dise Ta voix elle est grave apaisante C'est incroyable Regardez mes boucles Regardez mes petites boucles En vrai si j'avais un Un boucleur petit Bah ça aurait fait des plus petites bouclettes Mais franchement là ça me va très bien Alors Vous êtes énormément à me dire aussi Est-ce que je vais faire mon mariage en Algérie Maintenant qu'ils ont ouvert les frontières Là ma vidéo va être postée le 30 je crois Le 30 mai Normalement le 1er juin Inchallah Les frontières algériennes vont ouvrir leurs portes Je sais qu'il y a certains algériens qui aiment pas qu'on parle de l'Algérie En mal Alors que tu exposes juste des faits Si tu veux aller en Algérie Tu vas devoir Malgré que tu sois vacciné et que tu aies fait ton PCR en France Il va falloir que dès lors que tu arrives sur le sol algérien Que tu fasses un test PCR Que tu payes Un antigénique mais je suis pas sûre Mais que tu payes Que ton test soit positif ou négatif Tu pars à l'hôtel à tes frais Donc pour ceux qui ont une famille nombreuse 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants Tu payes pour chacun Au bout de ces 5 ou 10 jours On te refait un test PCR à tes frais Et après ils te disent Bon c'est bon si t'es négatif t'es libre vas-y bye bye Mais si t'es positif au bout des 10 jours Ou au bout des 5 jours Tu repasses à la case hôtel C'est pas incroyable ça ? Les gens ils sont prêts à péter un câble Il y aura trop de profitage en fait Parce que les gens ils ont tellement envie Bah de rentrer dans leur pays Parce que depuis le début du Covid Le pays il a été fermé A part si t'avais des cas extrêmes Genre t'avais des décès ou quoi que ce soit Et encore tu vois Si tu faisais des déclarations au consulat Mais non c'est du foutage de guerre Donc bref après avoir fait rent Sur la politique algérienne actuelle Est-ce que je vais faire mon mariage en Algérie ? La question est même moi je sais pas Donc je sais pas si du coup Je fais ma hannah ici ou si je la fais là-bas Je sais même pas s'il y aura un vrai mariage là-bas Mais je sais que forcément On devra faire un truc mais quoi ? C'est... C'est le suspense Voilà je me suis portée la haine toute seule Je vous ai toujours dit Moi le jour où je me marie Ça sera la big test En Algérie Et ça sera genre un truc simple, cute Pour mes potes qui pourront pas aller en Algérie en France Là je pense qu'on va faire l'inverse hein Ou qu'on va en faire un seul sur deux du coup J'ai pas envie non plus d'attendre un an Pour pouvoir me marier en Algérie Parce que c'est bon t'auras passé un an à être mariée Tu seras passé à autre chose quoi Je vais pas vous mentir Concernant le mariage je suis arrivée vraiment dans un... Plus maintenant Je suis un peu sortie de ce mood là Mais j'étais arrivée dans un mood en mode Au pire je fais juste la mairie et je fais un dîner et ciao non ? Même moi il était grave de mon avis Mais nos familles ils ont vite rattrapé en mode Vas-y alors fermez là Déjà c'est pas votre mariage c'est une autre Tu penses quoi des gens qui continuent à t'insulter par rapport à l'histoire De ce qui s'est passé en 2020 ? Parce que ouais ça a ressurgi Je sais pas pourquoi Mais ça a ressurgi Sur Instagram Plus du tout Mais maintenant que je suis sur TikTok Alors je pense que ces gens là ils ont du retard Ils ont clairement 6 mois de retard par rapport à l'affaire Ou ils veulent juste faire leur petit buzz en commentaire Mais les gars vous êtes au courant que c'est fini ? Enfin on est plus dans le buzz là en fait tu vois Genre limite il y a des gens qui pensent que je me suis rapégochée avec ces personnes là Déjà s'il vous plaît rattrapez le wagon Tiens on est très très loin devant Pour arriver au stade de ne plus avoir de message J'ai mis 6 mois, 8 mois Mais maintenant qu'ils m'en suivent sur TikTok je comprends pas en fait Comment tu veux que je calcule des gens qui ne connaissent ni la vérité, ni le début, ni le fond, ni la fin, ni wello ? Donc à ces gens là vraiment je me contrebalance Tu sais quand tu connais la vérité sur des choses T'as pas besoin de te sentir mal par rapport à ce que les gens pensent de toi Surtout des gens qui ne te connaissent ni le début de la dent Là je pense que... On va se retrouver dès que j'ai fini mes boucles hein Peut-être qu'on va se retrouver d'ici deux heures tu sais Bon bah ciao du coup ciao Wow Oui je sais Louis XV vibe Eh regardez moi cette brillance Donc je vais leur donner un petit peu de volume Tout 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 Et bah merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous aura plu J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi Qu'on a rattrapé le temps perdu Parce que wesh ça va beaucoup trop longtemps Et il faut vraiment que j'arrête de couper, partir, couper, partir, couper, partir En tout cas je vais vous mettre tous les liens de tous les articles dans la barre d'infos Et n'oubliez pas qu'avec Freshly Cosmetics vous avez 25% sur tout leur site pour tester Et pour voir un petit peu bah quel produit vous préférez avec le code DOL25 N'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo Et sur ce moi je vais aller vaquer à mes occupations Gros bisous je vous aime fort 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 Bye bye